Voici Patrick, un fan invétéré de Johnny depuis sa plus tendre enfance, qui glisse de plus en plus dans la peau de son idole. Un comportement qui ne fait pas l'unanimité dans sa famille. J'ai l'impression de me promener avec Johnny. Pourquoi t'as honte ? T'as honte de moi ? Mon papa avant, l'apparence qu'il a maintenant, c'est plus la même qu'avant. J'ai ma passion, j'ai ma passion. Et ma passion, personne ne me l'enlèvera. Je vais juste retrouver mon papa parce qu'il me manque. Moi, je suis fier, je suis désolé. J'aime pas Johnny. J'aime mon papa, mais j'aime pas Johnny. Tu vas venir demain, en fait, au papa ? Oui, je vais venir, mais pas longtemps. C'est Johnny. Bienvenue dans l'antre de Patrick. Quand j'arrive là-dedans, je sens une présence. Je sens la présence de Johnny. Un temple entièrement dédié à son idole, où personne n'a le droit de pénétrer en son absence. Depuis 4 ans, Patrick y passe de plus en plus de temps. C'est une grosse, grosse passion. Plus qu'une passion, une dévotion pour le grand Johnny Hallyday. Pour moi, Johnny, c'est un père. C'est mon père spirituel, moi, Johnny. Une vénération qui l'a poussé à se graver dans la peau, les 5 tatouages de son idole. Peut-être dès que la plume est de l'anneau. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là, le lion. Après, j'ai fait un scorpion, comme il a lui aussi. Dernièrement, j'ai fait celui-là, la croix, avec jamais seul. C'est la croix qui est sur son avant-dernier album qu'il a fait. Et j'ai fait le loup. Mais pas seulement. Il s'est aussi tatoué sur le cœur, le visage de Johnny. Ce symbole en dit long sur l'attachement qu'il porte au rockeur. De savoir que j'ai son portrait côté 4, sur le torse, pour moi, c'est... C'est l'endiosse, quoi. Johnny, Johnny, il est en moi. Il est dans ma peau. Je me sens... Je me sens en moi. Un amour démesuré que Magali, sa fille de 29 ans, ne partage absolument pas. Pour elle, depuis 4 ans, la passion de son père pour Johnny est devenue obsessionnelle et ça la dérange beaucoup. Il y a vivre sa passion... Sans état fondant et vivre une passion où t'es tout le temps plongé dedans. Non, Johnny... Johnny, si tu prends une passion sur Johnny, il faut la suivre. Jusqu'au bout, c'est... C'est à 100%. Ou alors, il faut pas. Parce que des gens comme ça, comme Johnny, il y en a plus. Et c'est justement la ressemblance de son père avec la star qui agace Magali. Pour elle, une simple balade dans la rue vire très vite au cauchemar. Ça t'gêne pas que les gens, ils te regardent comme ça. Non. Pourquoi t'as honte ? T'as honte de moi ? C'est pas toi, mais comme t'es habillé. Je suis habillé, je suis habillé normalement. T'aurais pu être un peu plus habillé, un peu plus sobre. Non, un peu plus sobre. J'ai aucune envie d'être habillé comme tout le monde. Je préférerais que les gens te regardent habillés normalement comme si je me promenais avec mon papa. J'ai l'impression de me promener avec Johnny. Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais pas comme t'interprètes ça. Mais pour moi, je suis ton père, je suis ton père. Même si je suis habillé comme ça, tu peux me considérer comme ton père. Pourtant, Magali n'est pas au bout de ses peines. Patrick compte aller encore plus loin avec Johnny. J'espère bien que d'ici 2016, on arrivera à faire la scène des petites scènes. Un projet fou élaboré avec son fils de 31 ans, Sylvain. Ce dernier, animateur de soirées privées, fait répéter depuis quelques mois son père dans la cave de son domicile. Dans ses 35 mètres carrés, Patrick reste rockeur dans l'âme. Mais le sosie peine à trouver ses repères dans la mise en scène de son fils. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a quoi ? En fait, le problème, le souci, c'est qu'il faut quand même que t'arrives pas dans l'intro. Tu la laisses pas à la fin. Tu la laisses pas tout faire, en fait. Faut pas que tu la... Bah pas à la fin. Quand tu vois que la batterie commence, tu sais, quand il arrive presque en bas, voilà, tu fais comme... Voilà, il t'arrive là. Et cet après-midi, la répétition a une importance particulière. Dans 24 heures, ce sont les premiers pas de Patrick en tant que sosie. Pour cet événement crucial, père et fils sont extrêmement tendus. Sylvain endosse le rôle de coach. Il va se montrer intransigeant avec son père. Je te coupe deux secondes parce qu'en fait, papa, tu sais, quand tu... Il faut que tu suives quand même. Il faut pas que tu coupes, toi, là. Comme il dit, quoi, ma gueule ? Toi, tu coupes, ma gueule ? Le micro, il va en bas. Et voilà, c'est... Il essaie de faire... On reprend. C'est encore pour me couper pendant la chanson ou que ça tourne bien et puis que... Fais comme tu veux. C'est répétition, alors... Et pendant près de deux heures, Sylvain va corriger le jeu de scène de son père. Avec beaucoup de patience et de tendresse, les deux hommes se mettent à répéter ensemble la chorégraphie. Complètement habité par son idole, Patrick s'imagine face à son public. Le micro, il va en bas. Moi, quand il est sur scène, ça me fait plaisir, parce que c'est pas le même. Il est dans la peau de Johnny, et voilà, il est dans son monde, et moi, c'est ce que je demande, c'est ce que je demande. Mais ce soir, l'enthousiasme des répétitions va retomber très vite. Lors du dîner en famille, en présence de sa femme et ses deux enfants, Patrick va déchanter face aux propos de sa fille. Imagine un membre de ta famille qui devient chanteur, qui veut être saisi de son chanteur préféré. Puis que tu l'aimes pas, tu fais quoi ? Tu réagirais de la même façon que moi ? Je sais pas, non, je crois que je compatirais, voilà, après c'est vrai. Si c'est sa passion, c'est sa passion. Je suis fier, je suis désolé. Le problème qu'il y a, Johnny, moi c'est vrai que je l'ai dans la peau. À la vie et à la mort. J'aime pas Johnny, j'aime mon papa, mais j'aime pas Johnny. Tu vas venir demain au fait, voir papa ? Bah, oui, je vais venir, mais pas longtemps. Tu pourras rester voir papa jusqu'au bout quand même ? Bah non, je resterai un petit coup, mais je resterai pas jusqu'à la fin. Ah oui, mais bon, c'est quand même papa, quand même. C'est sa passion. Non, ce sera pas papa, ce sera Johnny. Je ne comprends pas la position de ma soeur, parce que je trouve ça ridicule. C'est la passion de mon père, donc je comprends pas sa réaction. Il faut qu'elle fasse des efforts et tout, parce que ça va pas aller, voilà, ça va pas aller. Si sa fille rejette cette métamorphose, sa femme Denise, elle, le soutient. Après 35 ans de vie commune, pour le meilleur et pour le pire, Denise répond sans rien dire au moindre désir de son époux. Et ce matin, c'est le jour du rituel du ménage dans l'antre de Patrick. Lors de ce grand cérémonial, madame a le droit exceptionnellement d'y pénétrer. Alors, tu vas faire, il y a les hivers, là. Celui-là, là ? Ouais, je lui ai foutu un coup de balai. Pour Patrick, ce moment est loin d'être anodin. Tous les bibelots de sa collection doivent être bichonnés comme des trésors, sous sa haute surveillance. Tu fais attention, fais vite, fais attention, fais attention. Ne discute pas, fais attention. Si je casse quelque chose, tu viens vous faire rire. Bon, je vais faire tomber sans faire exprès. Ah bah ça, sans faire tout de suite, sans faire exprès. Ouais. Ah ma foi, allez donc. Ah oui. Ah oui, non mais, t'as vu, j'ai bien entendu, là. Oui. Oui. Tous ces petits trucs, là. Eh bah oui. Oh, plein topord. Avec sa soixantaine d'objets sacrés à l'effigie de Johnny Hallyday, Patrick est extrêmement tatillon. Pour son chanteur, tout doit être parfait. Regarde, mais regarde, viens voir, viens voir, viens voir. Regarde. Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Eh, regarde. Voilà. Pas compliqué de remettre ça droit, comme ça. C'est bien. Eh, bah c'est bien pour moi, non, c'est pas bien. Oui, bah. T'as fait l'hiver ? Oui. Oh, tu peux regarder, hein, ils sont propres, hein. Ouais, je dirais rien pour cette fois-là, quoi, hein. Ouais, bah plein topord. On va faire comme ça. Une fois le rituel du ménage terminé, Patrick commence sa transformation. Il va se coiffer comme Johnny, mèche après mèche. Face au miroir, Patrick va progressivement renaître dans la peau de Johnny. Sa femme, elle, va jouer à l'assistante personnelle de la star. Derrière, ça va ? Ouais, ça va. Sûr, hein ? Ouais. Ouais, ouais. C'est croisé ? Non. Allez, un jour, j'aurai peut-être fait maquilleuse, hein. On va savoir, hein. Ouais. Ouais. Alors, la laque. Là, c'est Johnny, ça. Après plus d'une heure de préparation, où rien n'a été laissé au hasard, sa femme joue maintenant à l'habilleuse, au plus grand bonheur de son homme. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, voilà. J'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude. C'est bon ? En face ? Si, c'est bon. Ah, c'est Johnny. Johnny. Quand je m'habille, il faut que ça soit à la perfection. Quand je me coiffe, c'est pareil. Voilà. Après, c'est un... C'est une chose que ça, si on passe à côté de ça, on peut pas avoir de ressemblance. C'est pas possible. Pour Patrick, c'est inconcevable de ne pas aimer Johnny. J'ai vu plus d'horreur que de l'éveil. Cet après-midi, il va insister auprès de sa fille pour qu'elle découvre son sanctuaire. Il aimerait-on qu'elle change d'avis ? Il aimerait-on qu'il a oublié. C'est la seule fois que j'y montrais, mais j'y montrais pas deux. Merci d'être venu. Que tu dises que tu te sentes mal à l'aise ici ou... Je sais pas. Moi, ça me... Je me sens mal à l'aise, regarde. C'est... Il y en a partout, c'est... Alors, on va descendre à mon bord. Prend pas ma fille qu'elle veuille pas... Qu'elle veuille pas adhérer à... À ce que je fais. Voilà. Ça la dérange que tous les jours, je sois habillé en Johnny, qu'il n'y a que Johnny qui compte, il n'y a pas que ça. Je les aime tous, mais en dehors de ça, j'ai ma passion, j'ai ma passion. Et ma passion, personne ne me l'enlèvera. Le premier qui essaie de me l'enlever, tant pis, quoi. Il n'y arrivera pas. Ça, c'est sûr et certain. Se sentant incomprise, Magali va alors montrer à son père une photo de lui, il y a 4 ans seulement, quand il n'était encore que Patrick, son papa. Ce photo, je la regarde, je me vois pas, je me vois pas, moi, là. C'est... T'as vu, mais... Regarde, là. On dirait, je sais pas à quoi ça, ça ressemble à rien. Je suis rien, là. Ben si. Ben non. Ben si. Parce qu'il y a un look comme j'ai l'an, je suis bien. C'est naturel, c'est naturel et... Je veux juste que... Je veux juste retrouver mon papa parce qu'il me manque. Ouais, enfin. Je sais pas pourquoi je te manque, tiens. Quand je vois la photo comme t'étais avant, ben... J'arrive pas à comprendre. Touché par la détresse de sa fille, Patrick se confie alors à son tour et lui explique pourquoi il s'est transformé en Johnny. Je suis devenu ce que je suis maintenant parce que tu sais très bien qu'avec mes problèmes de santé, je ne peux plus travailler. Donc moi, pour moi, Johnny, c'est une seconde pause, une seconde... Voilà, ça me permet d'oublier mes soucis parce que, voilà, et puis je monte dans ma pièce, si tôt que ça va pas, moi, j'écoute Johnny, je me sens pas bien. Au bout de 10 minutes, à quart d'heure, ça y est. Je suis désolé, non, c'est... Après, je sais pas. Je sais pas quoi te dire, moi. Je veux pas vous abandonner pour ça, je veux pas... Mais... Moi, ça m'a sauvé la vie, cette histoire. Il y a 4 ans, un accident empêche définitivement Patrick de travailler. Pour lui, cette situation a été très difficile à vivre. Il a alors plongé dans une profonde dépression. C'est son amour pour Johnny qui lui a redonné goût à la vie. C'est vrai que sans Johnny, je sais pas, j'aurais déjà, moi, vu ce qui m'est arrivé, j'aurais une grande peur de solitude. Il me manquerait quelqu'un, quoi. Il me manquerait quelque chose, quoi. Ce soir, Patrick va pouvoir rendre hommage à son idole comme il se doit. À quelques heures de son premier concert en public, pour masquer son stress, il répète une dernière fois son show. Pour le premier, le premier show comme ça, il faut être sûr. Patrick s'isole dans sa bulle pour rentrer en communion totale avec Johnny. J'ai pensé à Johnny pour qu'il donne un peu de sa force pour arriver ce soir à faire quelque chose de bien. Salut, Johnny. J'espère que tu vas me donner un peu de force pour ce soir, pour que tout se passe bien. Mais j'espère que tu m'entends et que tu vas m'aider. Merci, Johnny. À quelques minutes de son entrée sur scène, Patrick ne tient plus en place. Et c'est Denise qui va devoir gérer le stress de sa vedette. Il y a du monde. Oui. C'est vrai ? Il y a du monde. Oui, mais à part les voisins, il y a du monde. Oui, il y a les voisins petits chinois. Oui, mais ils sont combien, en ce cas ? Ils sont combien ? Tu as des voisins petits chinois ? Non, mais en dehors de tout ça. C'est croisé, derrière ? Je vais mettre de la like. Attends, je vais mettre de la like. Bien, si j'en ai plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça y est, Patrick est fin prêt à rencontrer son public. Et comme toute grande star, la pression est à son comble avant d'entrer en scène. Tourner le temps à l'orage Revenir à l'état sauvage Forcer les portes, les barrages Sortir le loup de sa cage Toi, ma gueule Qu'est-ce que ma gueule Quelque jour qui m'a Que le cœur me viendra Oh, je sais que tu n'as rien dit C'est ton nez que moi Souvent un seul rigueur suffit Pour vous m'enligner Que le cœur me viendra De la guerre ! Ouais, merci. La première chanson s'est plutôt bien passée Alors, tel Johnny au Parc des Princes Patrick n'a plus aucune limite Et donne tout à son public Sous le regard désabusé de sa fille Après plus d'une heure de show Patrick quitte la scène Exténué mais heureux de sa première prestation Ce soir, lors de mon show, je me suis senti dans la peau de Johnny Pour moi, c'est du plaisir Même si c'est pas parfait, parfait Mais c'est du plaisir J'étais vraiment dans mon monde à moi Donc, voilà Si Patrick a touché du doigt son rêve Sa fille n'arrive toujours pas à accepter de voir son père Sous les traits de Johnny Hallyday Pour les aider à mieux se comprendre Nous leur présentons notre thérapeute Karine Grandval Bonjour Patrick Karine, enchantée Patrick, enchantée Dès son arrivée Patrick, qui aimerait trouver une solution avec sa fille Invite notre spécialiste à visiter son antre Une fierté que Karine comprend bien Ah oui ! Belle pièce ! Grande pièce ! Ça n'a pas l'air de vous réjouir Magali ? Non, je ne suis pas très à l'aise ici Vous avez la sensation que Johnny vous a un peu volé votre papa ? Oui, j'ai un peu cette sensation là Que Johnny prend trop de place ? Oui Après une heure de discussion Karine comprend que Johnny a sauvé Patrick de sa dépression Pour elle, c'est une donnée que Magali refuse de prendre en compte Et c'est là le nœud du problème Pour vous, ce que vous étiez avant égale dépression Et c'est pour ça que ça vous fait si peur De retirer votre costume de Johnny Parce que vous avez l'impression qu'une fois que vous avez enfilé ce costume de Johnny Vous êtes devenu beaucoup plus fort et vous avez pu surmonter cette dépression C'est ça ? Oui Donc vous avez très peur de le retirer Vous comprenez pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour lui ? Moi je ne veux pas revenir en arrière Si je reviens en arrière, pour moi c'est... Non Je ne veux pas retomber, je ne veux pas repasser où je suis passé une fois Comment vous avez vécu, vous Magali, la dépression de votre papa ? Vous aviez quel âge ? Comment ça s'est passé ? J'avais 25 ans Oui 25 ans et puis oui de le voir Ça vous a fait du mal de le voir comme ça ? Oui, énormément Et vous n'avez pas pu l'aider comme vous auriez voulu l'aider ? Vous voyez, c'est ça le nœud du problème Regardez dans quel état Est-ce que ça fait ressentir à Magali ? Ce n'est pas parce que vous avez été en dépression qu'elle est malheureuse Je pense que c'est parce qu'elle s'est sentie impuissante Et qu'elle aurait certainement aimé pouvoir vous aider Peut-être qu'elle aimerait bien être à la place de Johnny Et avoir pu vous apporter autant de réconfort que Johnny vous en a apporté Grâce à l'intervention de Karine Père et fille comprennent mieux l'origine de leur désaccord Il faut maintenant que chacun fasse un pas vers l'autre Moi je veux bien, je veux bien Je veux bien qu'on aille se balader Quand on va manger chez toi, je veux bien changer de look Le look ça ne me dérange pas de mettre un jean, des baskets De mettre un maillot, un tee-shirt, une suite Je ne veux pas que tu abandonnes ta passion Je veux juste qu'on repasse des moments ensemble comme avant Que les souvenirs que j'ai avant, que j'en ai d'autres encore Et vous êtes contente de ce que vient de vous dire votre papa ? Oui Qu'il a vraiment envie que les choses soient différentes ? Oui, je suis très contente Et vous devriez vous serrer très fort dans les bras Parce que je pense qu'elle attend que ça Oui, oui, oui Les propos qu'il a eus envers moi m'ont ému J'ai l'impression que c'est un nouveau départ Je me sens bien Je me sens heureuse Je sais que lui m'aime énormément aussi Une chose est certaine Père et fille ont désormais toutes les clés Pour reconstruire leur relation Depuis les années 80 Les femmes sont des hommes à temps plein Fini les revendications Ce qu'elles ont voulu maintenant Elles l'ont ce sont Toute ma vie, il faudra que je chante Je ne peux pas faire autrement que de chanter Je l'admire beaucoup, je suis une de ses fans C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps On change en temps Je n'arriverai pas, je crois À interpréter autre chose Que Michel Saint-Louis Juste dans la peau T'es son coach ? Ben voilà, comme tu dis Je suis son coach Les deux pattes, elles ne sont pas pareilles Regarde ici, ça fait un petit truc Après, j'arrive sur Et mourir de plaisir Non, tu ne dis pas T'es dans le public Et qu'est-ce que tu dis ? Est-ce qu'il y a des femmes dans le public ? Oui Mets-toi bien, là, sur ta chaise Ça m'énerve Parce que t'as l'air, là Que tu t'en fais pas Te voir pas stressée Ça me stresse Pardon, madame Je donne une petite invitation Vous êtes bien aimable Il n'y a pas de raison, madame Ils ne sont pas aimables, les gens Surtout pas On dirait que les imprimés Ils sont pestiférés Vous êtes bien producteur de spectacles Oui Vous ne voulez pas donner la chance A quelqu'un de... Non, je rêve, ça n'est pas possible Mais madame Ce n'est pas possible Non Ce qui me plairait vraiment C'est de faire un spectacle sur Sardou Je veux que David arrive à son rêve Parce qu'il en rêve depuis toujours Bon, tu vas te raser Puis prendre ta douche, mon chou ? Ouais Chanteur amateur, David ne vit que pour sa musique À 42 ans, l'artiste rêve de percer dans ce milieu Alors, toute la journée Il fredonne le répertoire de son idole, Michel Sardou Et cela commence bien sûr Dès le matin Parfait, en chantant, mon nounou Quand j'étais petit garçon J'aurais pas aimé le son En chantant Les refrains entraînants de Michel Sardou Résonnent dans toute la maison Au plus grand bonheur de Brigitte 60 ans Sa compagne depuis maintenant 4 ans Peut-être pas la vraie noeud La germain, le bois noeud Oui mais c'est celle qui me plaît Papa, il va faire son sport Bah oui, t'as l'habitude Et le premier fan de David C'est Opaille Son chien d'amour Qui l'encourage en toutes circonstances Même lorsque David entretient son souffle Pour améliorer ses capacités vocales Pour cela, chaque jour David donne tout Alter, pompe et abdominaux Opaille, il surveille que tu fasses bien ton travail Teaser, c'est maintenant l'heure des répétitions Mais ici, il n'y a pas que David qui chante Il y a aussi Opaille Qui fait des vocalises Opaille Tu veux chanter ? Opaille 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 Chante comme papa Bravo Bravo papa Place aux choses sérieuses David entonne les chansons de Sardou Sous le regard attentif de son coach vocal Qui n'est autre que sa compagne Brigitte Je te fais signe Tu me regardes ainsi Opaille Opaille Comme la colère d'un homme Quand il voit s'en aller Opaille S'en aller Brigitte prend la passion de son mari très à coeur Et vit son interprétation à 100% A tel point qu'aujourd'hui, elle s'improvise même comme sa conseillère artistique Quand tu dis soleil Comme le vin de Bordeaux Dans ma tête étoilée Le chant il est pas en haut, il se couche donc étoilé la tête Comme le vin de Bordeaux Faut l'oeuf Tu m'as fait compter Ouais bah ouais C'est vous C'est Sophie A force d'être interrompu David en a perdu son latin Il me considère un petit peu comme sa coach Bon entre guillemets parce que je veux pas avoir de prétentions Mais moi je quand je le regarde chanter je lui donne des conseils par rapport à moi ce que je ressens Et je me mets un peu dans la peau du spectateur Brigitte elle est assez ouais c'est plus celle qui va me dire Bah il faut faire ci ou faut faire ça comme ça t'es mieux comme ci comme ça mais pas pour faire mal Bien au contraire c'est toujours pour essayer justement que je sois le mieux possible David est toujours en quête de perfection quand il s'agit de chanter du Michel Sardou Surtout que cette fan attitude ne l'a jamais quitté depuis sa plus tendre enfance J'arriverai pas je crois à interpréter autre chose que Michel Sardou Donc c'est je sais pas c'est inné c'est dans moi c'est comme ça j'ai ça dans la peau Si David est à ce point fan de la star c'est que les chansons du chanteur lui rappellent des souvenirs d'enfance avec son père qui n'est plus là mais qui était le seul à croire en lui Et si j'ai la chance d'avoir deux pères moi dans la vie mon père biologique et Michel Sardou C'est mon père c'est Michel Sardou c'est mon père donc Il y a même pas d'autre bout quoi C'est ton père de la chanson tu le dis toujours Il était là dans ce fauteuil mon spectateur du premier jour Comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour Alors ici c'est vraiment mon coin c'est là où je peux tout faire c'est à dire que je peux faire ma musique que je peux chanter répéter Sardou et tout ça c'est moi qui ai tout créé ici Depuis 4 ans le couple vit un amour fusionnel au point de travailler ensemble et partager la même passion pour Michel Sardou Ce qui a même inspiré Brigitte qui depuis peu s'amuse à lui fabriquer des petites créations qui lui vont bien sûr droit au coeur Pour les 40 ans de David j'ai voulu lui faire un petit tableau, un petit plateau Où on voit à la fois Michel Sardou et j'ai mis David de chaque côté La passion de David a scellé leur union Tombée sous le charme de sa musique Brigitte a dès le début de leur relation épouser son amour pour le chant et Michel Sardou Ce qui est aujourd'hui le ciment de leur couple Pour ses 40 ans j'ai voulu également lui créer une petite chanson parce que basée sur la chanson J'ai 40 ans de Michel Sardou J'ai 40 ans plus poteau beau gosse et j'ai 40 ans J'ai juste assez de temps pour voir passer ma vie J'ai un métier, j'ai des amis et près de moi une femme la nuit Je suis heureux évidemment mais je n'ai jamais eu le temps de regarder Et justement le temps presse A 42 ans David est bien conscient que s'il doit percer c'est maintenant ou jamais Il a d'ailleurs un projet qui lui tient vraiment à coeur Réaliser un spectacle consacré à son idole Soutenu par sa femme il est bien décidé à tenter le tout pour le tout Ensemble ils vont tâcher de démarcher des producteurs pour présenter leur projet Marque un petit peu producteur de spectacle Je vais revenir sur le machin parce que je ne suis plus Bon on essaye allez c'est parti Allo oui bonjour monsieur excusez moi de vous déranger vous êtes bien producteur de spectacle Je vous appelle car de la part de David qui désirerait produire un spectacle en l'honneur de Michel Sardou Qu'il interprète depuis son plus jeune âge et je voudrais savoir si ce serait susceptible de vous intéresser D'accord C'est pas possible Vous voulez pas donner la chance à quelqu'un de Merci au revoir monsieur vous êtes bien aimable Le premier appel n'est pas concluant c'est une mission qui s'avère difficile mais Brigitte ne se décourage pas Allo bonjour Et cette fois ci la standardiste semble disposer à les aider Si vous pouvez m'aiguiller sur quelqu'un ce serait sympathique de votre père Ah bah d'accord c'est très d'accord il n'y a pas de problème Point positif c'est qu'on a une adresse mail Et puis elle a été agréable Donc c'est encourageant Elle nous a pas envoyé promener Galvanisé par cette démarche prometteuse le couple décide alors de réaliser une maquette Lors du show de David de demain soir qui aura lieu dans ce bar ambiance Pendant que David chantera Brigitte elle filmera dans un seul but Convaincre par des images les professionnels de la musique Mais pour l'instant place aux répétitions De toute façon je leur dirais déjà que c'est un spectacle En honneur de Michel Sargou Ouais parce qu'en chantant je trouve que c'est sympa de commencer Oui en chantant c'est bien Parce que les gens en plus ils la chantent souvent Donc ça peut permettre Oui 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 Ca fait comme ça le public il est tout de suite dans le bain Bon Brigitte il n'y a pas de temps à perdre Elle s'improvise metteur en scène Elle règle tous les détails de sa prestation Allant du déplacement de David sur scène Jusqu'à la gestuelle Rien est laissé au hasard Moi j'avais pensé donc à arriver Bon monter les escaliers Oui Je monte les escaliers tu vois Avec mon manteau Ah bah attends on va mettre ton manteau Tu vois par exemple voilà j'arrive Bon j'ai mon micro Ouais ouais Quand j'étais petit garçon Je repince mes leçons tu vois Ah ce serait peut-être bien parce que comme ils t'ont pas encore vu Et puis que tu vas seulement arriver Ouais c'est peut-être pas une mauvaise idée Et puis ça changera Et après j'arrive sur et mourir de plaisir Non tu dis pas Fais t'es dans le public et qu'est-ce que tu dis Est-ce qu'il y a des femmes dans le public ? Oui Je vais mettre des points d'hexagrammation parce que là je commence à avoir le kiki serré Et puis là je vais devoir baisser C'est pas moi qui chante mais je sais bien toi t'as pas le C'est pas toi qui stresse c'est moi Après des répétitions minutieuses une bonne nuit de sommeil s'impose Avec une différence d'âge de 18 ans Brigitte et David ne vivent pas toujours au même rythme Il vient réveiller papa mon paillou Comme une vraie maman protectrice elle a pris l'habitude de réveiller son compagnon Alors qu'aujourd'hui la pression est à son comble Notre artiste interprète est toujours au fond de son lit T'as bien dormi mon coeur ? Oh la 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 T'as bien dormi t'as pas trop rêvé ? T'as pas vu Michel Sardou dans tes rêves ? Pour ménager sa star Brigitte est au petit soin pour David Et surtout elle anticipe tous ses besoins Je t'ai fait du pain de mieux mon amour Ca va ? Allez Je vais te mettre du lait Tu me diras si ça va ? Merci Allez regarde je t'ai fait Oh j'ai oublié de mettre la confiture Non bah C'est toi hein il faut te ménager aujourd'hui hein C'est le grand jour hein Oh bah Oh bah ça celle là elle est pas mal Il a même robe de chambre que toi Regarde Ah là il est Il m'a demandé où est-ce qu'il l'a acheté pour savoir si j'ai Ah Il parle qu'elle Marie Perrier en plus elle est comme toi Elle est comme moi Marie Perrier ? Pourquoi elle est comme moi ? Elle dit qu'elle était comme ça qu'elle était chiante à toujours Ah je suis chiante moi pourquoi je suis chiante ? Il disait que sa femme elle était toujours en train de s'occuper d'un suspect de taille de bientôt lui mettre ses chaussettes Ah ouais ouais De faire son petit déjeuner Bah ouais bah J'ai dit bah on a le même pas en commun parce que toi tu parles Bah ouais t'as une femme aussi chiante que la sienne T'aimes bien Bah ouais bah j'aime bien que tu sois beau hein Brigitte c'est plus quelqu'un qui prendrait plutôt facilement les choses en bas C'est plutôt on va dire Allez on va dire c'est peut-être plus une maman poule Il y en a beaucoup des fois qui lui disent mais arrête c'est pas sa mère Comme d'habitude Brigitte prend le taureau par les cornes Pour mettre toutes les chances de leur côté elle décide de promouvoir le spectacle de son chéri Et pour cela elle se lance dans la création de tracts à distribuer pour le concert de ce soir Bah allez là il faut qu'on y aille y'a pas hein Là c'est la dernière ligne droite Là le but c'est de faire venir les gens Il faut pas qu'on se trompe là c'est ce soir hein mon chéri Donc ça ici je vais le centrer Au dessus de David Qu'est ce que t'en penses ? Dis quelque chose Dis moi quelque chose ça m'énerve Bah je regarde attends Bah oui tu regardes mais tu dis rien Mets toi bien là sur ta chaise ça m'énerve parce que t'as l'air là tu t'en fais pas Et puis moi je suis là que je commence à stresser Bah je vais pas me stresser pour le plaisir de me stresser donc Non je sais bien mais te voir pas stresser ça me stresse On dirait que c'est moi qui monte sur scène parce que moi je suis fort nerveuse, fort speed Brigitte des moments c'est vrai qu'elle quand elle arrive au moment fatidique elle devient un peu plus stressante Donc je pense qu'en se stressant elle stresse les auteurs aussi donc c'est un petit peu chiant on va dire Ils sont maintenant prêts à rencontrer leur public L'objectif est d'inciter un maximum de monde à se rendre au spectacle Alors direction le centre ville de Valenciennes où Brigitte n'hésite pas à faire l'article pour sa vedette Pardon madame je vous donne une petite invitation vous êtes bien aimable il y a pas de raison madame Il y a David qui ce soir au café de Paris organise un petit spectacle gratuit En l'honneur de D'accord bah merci bien Ils sont pas aimables les gens Surtout pas on dirait que les imprimés ils sont pestiférés C'est tout pour ma pomme rien pour les autres surtout pas Mais qu'à cela ne tienne Brigitte ne se démonte pas Il y a David qui ce soir organise un concert gratuit pour nous Il faut comme concert gratuit au café de Paris En l'honneur de Michel Sardou Donc si vous voulez venir vous serez bien venus Vous aimez bien Michel Sardou ? Ah voilà A quelques heures du concert David doit maintenant peaufiner son look Alors rendez-vous chez leur coiffeur préféré Mais là encore Brigitte a une idée bien précise de ce qu'elle veut pour lui Comme ça tu seras tout mignon Il faut que tu plaises aux femmes hein Tant que je suis là c'est pas grave Et puis je préfère que ce soit lui qui te coiffe Parce qu'il te coiffe bien Ca fait star parce qu'il faut que tu sois star Vas-y rentre Michel Ça va ? Vous allez bien ? Je voudrais que vous le coiffiez comme d'habitude Bien dégâle mais ça fasse pas trop court Comme d'habitude ça fasse bien lisser Que ça fasse la star Les consignes sont strictes Brigitte veille au grain Et supervise les opérations Pas trop 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 court Et puis ça fasse un petit dégradé Il faut que ça fasse harmonieux Et puis que ça adoucisse son visage Parce qu'il a le visage assez dur Donc il faut que ça adoucisse bien son visage On dirait que c'est toi qui décide de la croûte Bah oui 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 Bah oui je veux qu'il soit beau Et puis euh Je suis pas mon goût à dire Il a pas le droit à l'erreur Il y a pas il faut il faut donc Il faut qu'on mette le paquet Et puis il faut qu'on mette toutes les chances de se recoter T'es son coach ? Bah voilà comme tu dis je suis son coach Comme ça t'es beau tu me plais mieux tu vois Parce que quand t'as tes cheveux tout ébouriffé là On dirait toujours que tu sors de ton lit Pour Brigitte qui procède à une véritable inspection Un dernier détail cloche Rien ne lui échappe Les deux pattes elles sont pas pareilles Regarde ici ça fait un petit truc là Ça fait pas aussi nette que de l'autre côté Celle là ça va mais c'est l'autre Oh c'est bien ? T'es quand même transformé là De retour à la maison L'échéant s'approche et une répétition générale s'impose David doit chauffer sa voix Parfaire sa prestation bref le temps presse Viens Payou on va écouter papa il va chanter Mais visiblement le matériel n'est pas de leur côté Il y a un problème ça marche pas Un deux On entend bien que... Et c'est pas ici au volume quelquefois Un deux un non Bah écoute on va faire une chose Tu vas mettre la musique Et puis tu vas tenir ton micro comme si tu y étais Et puis tu vas répéter sans micro Bah ouais Moi je vais être devant toi Mais moi je représente 100 personnes On va mettre le laser en route Après 30 minutes de bidouillage Le miracle s'accomplit La sono fonctionne Allez j'espère que c'est le bon coup alors hein Terre brûlée au vent Des landes de pierre autour Donc tu as 100 personnes devant toi hein Et là C'est pour les vivants Un peu D'embête Dernière étape avant la ligne droite Brigitte doit vérifier l'allure de son homme Habituée à le coacher Elle va maintenant le faire défiler Alors ce soir je veux que ta tenue quand t'arrives On fasse ouh qu'il est beau Que ce soit nickel Approche un peu Défile pour voir Vas-y faut que je veux voir l'allure du costume Allez fais ton défilé de mode Vas-y L'ensemble il me plaît bien Le costume il me plaît bien quand même Ah oui le costume moi je trouve que c'est chic et il me plaît bien C'est disons entre guillemets l'avant première ce soir Parce qu'on a pas tous les éléments du spectacle Je veux que David arrive à son rêve hein Parce qu'il en rêve depuis toujours Je ressens une petite impréhension quand même Pour savoir si vraiment il y aura beaucoup de monde Le moment fatidique est arrivé David va se produire sur scène Et c'est maintenant que tout va se jouer Il va devoir conquérir le coeur du public De toute façon je te ferai signe Je viendrai et puis je te ferai signe David qui d'habitude est d'un calme olympien Semble pour la première fois un peu inquiet C'est bon Ce soir David vient nous interpréter du Michel Sardou David c'est à toi J'ai des petits garçons Pour repasser mes leçons Et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires C'est bon C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps Enchantons Mais c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson Malheureusement David est déçu Il ne fait pas ça le comble Les conditions météo défavorables Ont sans doute eu raison du public Qui ne s'est pas déplacé Pour autant notre chanteur ne se laisse pas désarçonner Il va sortir sa carte maîtresse Et entonne le tube incontournable Les lacs du Connemara pour réveiller ses spectateurs Au printemps suivant Le c'est irlandais Et cette tempête volée A plongée Dans un lac du Connemara John Kelly s'est dit Je suis catholique Maureen aussi Des lises en granit De l'hymérique Maureen a du oui Le pari est réussi Cette fois Le public est comme envoûté par la passion Et l'énergie de notre vedette On se lève tous là et on y va Allez Tous sur la piste avec moi On y va Allez Ouais Ouais David savoure son heure de goard Sous le regard admiratif de sa compagne Qui filme et immortalise ainsi Ce moment tant attendu Je vais vous faire justement une dernière chanson Parce que je voudrais la dédier quand même à quelqu'un Cette chanson C'est ma compagne Qui m'accompagne depuis J'ai le cas de dire Depuis 4 ans maintenant C'est une femme extraordinaire Une frère, une amie, une épouse, une mère C'est une femme extraordinaire Bouleversée par la déclaration d'amour de David Brigitte n'est pourtant pas au goût de ses surprises J'espère qu'elle est bien accrochée Parce que je crois qu'elle va tomber par terre À mon avis Enfin je sais pas hein Mais peut-être que je la connais Alors Et qu'est-ce que j'ai au doigt là ? Une alliance ? Ouais C'est l'alliance à qui ? C'est l'alliance de ton papa ? Ouais Attends j'essaie de l'enlever Voilà Alors je vais te la donner Et je voudrais que Si tu le veux bien, me l'épouser Est-ce que je me mets à genoux pour lui ? Oui 8, 8 Oui mon amour Oui mon amour J'ai bien témoigné Voilà donc c'est un 8 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 Je ne m'attendais vraiment pas à ça à la fin Vraiment il m'a... Ça m'a vraiment transporté vraiment vraiment aussi bien le spectacle, l'annonce du mariage, le bonheur des gens de voir ce beau truc comme ça, c'est vraiment je crois que c'est le plus beau genre de ma vie Un mois après cette émouvante demande au mariage, nous retrouvons nos deux toitereaux à Paris David, soutenu par Brigitte, vient rencontrer Fabien Lecoeuvre, un attaché de presse bien connu du milieu de la chanson française Un rendez-vous que nous lui avons organisé afin qu'il ait un avis sur sa prestation Bah je vais te prendre en photo devant quand même hein Mais c'est vraiment magnifique, c'est beau Mais en chemin, David et Brigitte font un léger détour Ils veulent voir à tout prix la salle mythique de l'Olympia devant laquelle David se laisse aller à quelques rêveries Je me vois bien moi Tu me vois où ? Tu te vois marquer où ? Comme là, la place de Christine, tu vois Ah ouais, vraiment carrément grand David Chansardou David Chansardou, ouais, je serais bien quand même hein Je pense à mon père, je me dis qu'il serait content, il serait... Ouais, tu lui as toujours dit que tu serais hein Ouais Donc le boy, il va falloir... Je lui ai toujours dit que je chanterais un jour Un jour, je serais là C'est ton rêve d'enfant, t'es dans la ligne droite, tu vois, t'es dans la dernière ligne droite, t'es juste devant, t'as plus qu'à rentrer Le rideau il se lève et puis tu rentres C'est avec des étoiles plein les yeux que le couple se rend maintenant au bureau de Fabien Lecoeuvre David compte beaucoup sur ce rendez-vous pour réussir l'organisation de sa future tournée en l'honneur de Michel Sardeau Bonjour Brigitte Très bien Enchanté Bah écoutez, mettez-vous à l'aise Notre professionnel, qui connaît bien le milieu du showbiz, va d'ailleurs le mettre en garde sans plus attendre Alors c'est vrai que vous avez une passion qui est dangereuse Ne jamais tomber dans des pièges de pseudo-producteurs qui, en échange d'une somme d'argent, vous prendrez en main Et vous essaierrez de vous emmener sur des chemins qui ne seraient plus les vôtres Si vous avez du talent, les médias et le public le sauront très vite À un moment donné, quand les carrières n'aboutissent pas Alors, les carrières médiatiques Vous pouvez demain faire une carrière sans être médiatique Vous pouvez faire votre carrière, vous faire plaisir, chanter tous les samedis soirs Dans des clubs, dans des concerts, dans des fêtes de la musique, etc. Y'a aucun problème Mais j'aimerais bien voir maintenant ce que vous faites sur scène Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con En chanson La vie, c'est plus marrant Si je peux me permettre, je prendrais des cours de théâtre Ce qui vous donnerait un maintien Parce que quand vous êtes sur une scène, vous manquez d'assurance dans les yeux Vous cherchez dans les yeux toujours quelque chose On sent qu'à un moment donné, il manque une attitude Et on s'aperçoit de l'immense acteur qu'est Michel Sardou Quand on le voit sur scène Parce qu'il joue ses chansons, il en fait pas trop Il les joue juste comme il faut Dans ce charisme et dans cette présence C'est un travail Les chanteurs sont des gros travailleurs Tous, tous, tous En tout cas, tous ceux qui mènent des carrières longues Après une heure de discussion, Fabien Lecoeuvre va alors livrer à David Un de ses secrets de fabrication Ou plutôt la clé du succès pour un chanteur Vous devez absolument vous démarquer du grand Michel Sardou Il n'y aura jamais deux Michel Sardou Il n'y en aura toujours qu'un Donc si vous devez... Si Michel Sardou est un tuteur, on va dire Dans votre manière de grandir dans cette passion Et dans cette carrière C'est formidable parce que c'est un grand et merveilleux tuteur Sardou Evidemment Mais vous, pour exister, il faut absolument vous éloigner De ce fantastique personnage Il faut impérativement, David Que vous rencontrez votre compositeur Ou votre auteur Qui peut être aussi votre producteur Un jour, Sardou a rencontré Jacques Revaud David réalise alors que le chemin de la tournée En l'honneur de Sardou Ne va pas être facile Mais une fois encore, c'est l'amour de sa femme Qui va lui remettre du baume au cœur Non, ben, t'auras peut-être pris ta carrière à l'Olympia Mais enfin, de toute façon, tu disais que c'était pas forcément ça Quoi que tu voulais, c'est d'avoir fidélisé ton public Et de faire connaître ton public par tes propres chansons Sans forcément avoir une carrière médiatique Parce que ça... Je pense qu'avec les conseils qu'il m'a donné Ca va pouvoir me permettre d'avancer plus loin Et de faire plus de choses dans la chanson David sait maintenant ce qu'il doit faire S'il veut un jour réaliser son rêve Entre Gilly et Paola, l'ambiance est électrique Ce sosie de Claude François, ultra perfectionniste En fait voir de toutes les couleurs à sa claudelle de femme Voilà, c'est ça qu'il faut Et à l'arrière, tu te tends à l'arrière en même temps quand tu fais ça D'ailleurs tu l'as pas fait avec le sourire Tu l'as fait dernière fois avec le sourire Qu'on voit ça quand même, que ça soit merveilleux Des fois j'ai pas envie de rire hein Même ! Foncturie ! Foncturie ! Paola ! Paola ! Paola ! Paola ! Paola ! Où est-ce que tu es ? Et Paola ceci et Paola celle-là Pourquoi elle est fermée ? Je sais pas Je mets jamais de cravate avec une chemise noire Et je mets les ans et avec mon collier quand c'est ouvert Oui, oui Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ça ! Là ! Là ! Là on y est là ! Alors il est où maintenant ? Mais ben je sais pas ! Mais ben c'est doucement là ! Et puis là ça m'énerve parce que je... Attends ! Regarde ça là ! Ça m'arrive de vouloir tout plaquer De partir, de m'en aller Si je te donne autant de pression Que tu m'en mets Mais aujourd'hui tu serais sous terre À tel moment ça doit s'enchaîner À tel moment il y a une parole qui doit partir À tel moment je dois dire ça aux gens Je comprends que tout doit être parfait Nickel, les costumes, le machin, les niais, les chorégraphies Ok, je suis d'accord Mais parfois t'abuses Et tu deviens des fois parfois même méchant Claude-François ou Paola Si j'avais eu à choisir Je pense que j'aurais pris malheureusement Claude-François Le blanc d'un soleil C'est que ton chais au monde va changer Chaque place est bonne C'est bon Pour Gilly, le grand et l'illustre Cloclo C'est toute sa vie 35 ans déjà qu'il rend hommage à son dieu Claude-François Et c'est dans la peau de son idole Qu'il a séduit sa femme Paola il y a 30 ans En l'auditionnant pour être sa Claudette En totale admiration pour lui Elle cède depuis toujours à ses caprices de stars Il est 5h30 et qu'importe l'horaire Gilly a un éclair de génie Il veut changer la bande son de son spectacle Et sa créativité n'attend pas Un tantinet obsessionnel et surtout très perfectionniste Le sosie de Claude-François sort sa femme Paola des bras de Morphée Il faut absolument que tu te lèves parce que j'ai deux choses à te montrer Et ensuite on prendra un bon café Réveille toi, viens Corvéable à Merci, Paola a subi depuis 30 ans la dictature de son homme Et avec Gilly, c'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7 Il est 5h30 Qu'est-ce qu'il y a ? Et bien là regarde Tu sais la musique en même temps que j'aimerais bien que tu m'as fait écouter Donc celle-ci si tu peux me la remettre Parce que je voudrais bien te faire voir le passage Mais putain mais tout à l'heure Gilly, s'il te plaît Et je te ferai un bon café pour me faire pardonner Mais tu vas me demander d'écouter de la musique à ce temps-ci Si je peux pas, s'il te plaît Mais tu vas voir, je vais te montrer ce passage Parce que toi aussi t'es concerné vu que tu vas la faire En chorégraphie Vas-y Il y a 2 jours tu me l'as fait ensemble Tu vois j'ai eu la confirmation qu'on pouvait l'adapter Je sais même pas où je suis là Je vois même pas clair J'ai même pas les yeux ouverts J'essaie de la trouver pour voir Mais je sais pas où elle est tout de suite là Voilà, là, là Ah là, voilà Tiens Voilà, c'est parti Alors regarde Tu vois c'est ce passage là Oui Mais après, on écoutera après s'il te plaît Oui S'il te plaît Il y a un passage à un moment où il y a le refrain Oui La musique tu vois Il n'y a pas ce rythme Mais on peut pas écouter après On peut pas écouter après s'il te plaît Regarde Jules, regarde alors qu'il est sans blague C'est ça qu'il faut que tu me l'adaptes Il faut dire que dans deux jours, il va se produire sur scène avec sa seule Claudette, sa femme Et pour Gilly, le show doit être parfait à la hauteur de l'immense talent de son idole Alors, lorsqu'il parle de son prochain spectacle, le sosie exulte On va faire un petit chamboulement Parce qu'on est pas loin quand même de la tournée Et on va faire ce chamboulement parce que je la voudrais pour la fin Et tu verras qu'elle va passer en boîte de nuit cette chanson J'en ai pas dormi, j'ai eu un tilt Et t'as eu de la chance de me la faire écouter il y a deux jours Stop là, stop, stop, laisse moi boire mon café Tu m'expliqueras tout ça tout à l'heure parce que j'ai rien compris Je pige rien Tu peux lâcher prise Gilly On peut lâcher prise de temps en temps Mais pendant que je te parle et tout Je pense déjà, j'ai une idée qui va me venir Ouais mais d'accord, mais ton idée, tu l'as, elle va pas s'en aller ton idée Le problème c'est que je n'ai pas... Elle va pas s'en aller, elle est là ton idée Mais d'accord Donc tu peux très bien m'expliquer après Je n'ai pas le droit de toute façon de me laisser aller quelque temps Serait-ce quelques... un quart d'heure, tu vois J'ai toujours une idée, faut que je la prenne Cette idée peut être grandiose par la suite Elle peut venir, tu vois, elle peut grossir Et si, cette idée me passe par la tête Mais je suis d'accord avec toi Mais Gilly, écoute-moi Et comme ça, je suis d'accord avec toi Si jamais j'allais se passer Mais t'es pas obligé de me réveiller Maintenant tes idées, tu les as Même si t'as peur de les oublier Non, marque sur un petit bout de papier Il vit dans un monde qui... qui n'est pas le nôtre quoi J'ai l'impression qu'il est complètement... sur une autre planète Quand il veut quelque chose, c'est tout de suite C'est pas ni demain, ni dans 3 heures, c'est... c'est tout de suite Je pense tout, tout, toujours Claude-François, Claude-François, Claude-François Et... parce qu'il est en... c'est en moi Cet après-midi, Gilly, le perfectionniste, est pris d'une nouvelle lubie Par faire la chorégraphie de son spectacle Et comme toute star qui se respecte, il a son chauffeur C'est Régine, sa plus grande fan, qui les conduit partout Tu as pris le CD ? Oui C'est bon Mais pour arriver à un tel niveau de perfection, Gilly mène son petit monde à la baguette Et tous ses proches sont logés à la même enseigne On est enfin arrivés Comment vas-tu mon cher beau frère ? Selon son bon vouloir, il s'incruste pour répéter chez le frère de Paola Qui a un salon beaucoup plus grand que le sien Et c'est mieux comme ça Ça va là ? Oui, oui, force un petit peu plus Attention, on va être dynamique après On va lever carrément là On stoppe ? Stop ! Voilà, plus de nerfs Et voilà, là comme ça c'est bon Voilà, ça il va, c'est mieux comme ça Voilà, etc. Et là je m'en vais comme ça vers les gens Et je te laisse faire en même temps Au bout de 10 minutes, Gilly estime qu'il est au top Mais c'est loin d'être le cas de sa femme Il va alors s'atteler à perfectionner son jeu de jambes En vrai gourou de la chorégraphie Il met alors plus de pression sur les frêles épaules de sa Claudette Sous les yeux médusés de son beau frère Tout repose sur toi, t'as peut-être la pression Mais c'est vrai que toutes les filles qui vont te voir sur scène Qui vont venir, qui vont participer Elles vont toutes se baser sur toi Et là, tu vas donner l'exemple, c'est toi qui donne l'exemple Faut que tu dises que t'es toujours toute seule Et que là, c'est toi la vedette aussi Attention, tu es toute seule On est tous les deux, tu es toute seule Toi, tu vas représenter la majorité des Claudettes Et ça, faut pas l'oublier ça Qu'est-ce que je dois faire ? Angoissée plus que jamais par le comportement tyrannique de Gilly Paola n'est pas au bout de ses peines Tu as une grosse responsabilité dans le spectacle, ça c'est sûr Voilà, là comme ça, là tu y es, pratiquement Là, voilà, voilà, et à l'arrière, tu te tends à l'arrière en même temps quand tu fais ça D'ailleurs, tu l'as pas fait avec le sourire, tu l'as fait une dernière fois avec le sourire Qu'on voit ça quand même, que ça soit merveilleux Mais des fois j'ai pas envie de rire Même, ton chien se fait écraser Une vieille bonne femme toute vieille qui perd son bras qui le ramasse et tout Faut que tu rie, 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 il peut se passer n'importe quoi Respire ! C'est le sourire ! Respire ! Le sourire, toujours le sourire ! Oui, c'est bon ! Le sourire comme ça ! Voilà, voilà ! J'ai dit mal, honnêtement ! Regarde, voilà, toujours sourire ! C'est ça qu'il faut ! Voilà, n'oublie pas que tout repose sur toi ! Voilà, c'est ça ! C'est magnifique, c'est ça qu'il faut ! Tu l'as ! Ça y est ! Au bout d'une heure de répétition, Gilly semble pour la première fois satisfait Mais c'est loin d'être le cas de Paola qui n'arrive plus à suivre le rythme infernal de son homme Il y a des moments où vraiment j'en peux plus quoi mais vraiment ça m'arrive de vouloir tout laisser tomber et dire adieu à tout ça quoi parce que honnêtement, j'en porte beaucoup sur les épaules Fatiguée de vivre sous la pression constante de son mari, de retour à la maison, Paola ose enfin se plaindre du comportement excessif de son compagnon Des fois t'abuses ! Moi je veux que ça soit très très bien fait ! Non mais je comprends que tout doit être parfait, nickel, les costumes, le machin, les niais, les chorégraphies Ok, je suis d'accord ! Mais parfois t'abuses ! Et tu deviens des fois parfois même méchant ! Très méchant ! Je deviens méchant parce que... Oui tu deviens méchant ! J'aime bien tout ce qui est bien fait ! Alors pense aussi un peu à... Ça s'explique pas aux autres quoi ! On a pas le droit à une erreur, pas le droit à le moindre écart et tout ! Il faut que ça soit parfait vis-à-vis du public qui sera là et tout ! Ouais mais Julie, des fois t'es juste trop pointilleux ! Non pas du tout ! Si, si, mais... Là absolument pas ! Mais si, si Julie ! Non, 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 non ! C'est un cauchemar ! C'est un cauchemar ! Et comme à son habitude, notre star ne se remet pas du tout en question ! Quelques heures plus tard, alors que leurs invités vont bientôt arriver, Julie attend ses convives en tenue de Pacha sans jamais mettre la main à la pâte ! Et lorsque Paola, fatiguée de s'activer comme une damnée, espère un peu d'aide, hors de question pour notre nabab de se salir les mains ! Faut me sortir la poubelle là ! Faut me la sortir la poubelle hein ! Euh, la poubelle on verra ça plus tard ! Non mais tu me la sors, attends ! Pourquoi t'as l'entrée ? Non, non, jamais à cette heure là ! Attends, tu sais bien la poubelle ! Pourquoi ? Parce que j'ai des raisons personnelles... Pourquoi ils ont peur devant la star c'est ça ? J'ai pas envie de sortir la poubelle à cette heure ! Non mais vas-y, on va pas laisser la poubelle là comme ça là ! Ce soir, je la ferai assis ce soir à 23h ! Allez, s'il te plait ! Je descends pas ! Pas là, je ne veux pas descendre tout de suite ! Est-ce que tu crois une seule seconde que quelqu'un ne sortait pas ses poubelles ou qu'il ne passait pas... Je sais pas moi ! J'en ai rien à faire de ça, je te dis que c'est par rapport aux gens que j'ai pas envie de la descendre et puis c'est tout ! Partout je suis quand je descends la poubelle, on a des choses à nous, les gens nous connaissent et tout ! Je ne veux pas qu'on soit épiés et puis qu'on sache ce qu'on met dans les containers ! Un sac de poubelle de bouffe, ils vont pas épier ta bouffe ! Quand tout le monde dormira, je la descendrai ! Allez, hop ! On met les verres et puis attention, ils vont bientôt arriver ! Ça va partir là ! C'est une fois encore sa femme qui va descendre les poubelles ! Impossible pour lui de s'abaisser à cette besogne ! Il a bien mieux à faire ! Vérifier que son brushing tient toujours ! Après un dernier coup de peigne, les invités arrivent ! La soirée tourne comme toujours autour de Clo-Clo ! Mais cette fois, c'en est trop pour Paola ! Je sais pas, il peut s'intéresser un petit peu à autre chose ! Certes, Claude-François, c'est son idole ! Je comprends ! Il kiffe ça, ok ! Mais en dehors, quand on est que nous, tu vois, quand on est nous, quand on est... On peut bien pas en regarder, tu vois, on est en train de me se déconner ! Il est en train de parler de quoi ? Donc de temps en temps, t'aurais bien envie aussi d'une vie un peu plus calme ! Ecoute, ça fait 30 ans que tu lui passes tout, je te l'ai déjà dit ! Elle me connaît ! C'est un peu dur, voilà ! Et le lendemain, tout comme la veille, la journée démarre sur les chapeaux de roue ! Gilly a un rendez-vous capital, il est surexcité ! Une séance photo pour les flyers de leur prochain spectacle l'attend ! Mais un drame survient à la maison ! Sa chemise n'est pas exactement repassée comme il le voudrait ! Hystérique, Gilly compte bien sur sa petite main pour y remédier ! Je viens d'avoir la chemise tout de suite pour la séance de photo ! La chemise blanc, le col, il est comme ça ! Il faudrait que tu me la repasses, là, parce que je peux pas m'en aller comme ça, moi ! Non mais attends, je peux pas la repasser là, 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 là... Ah mais là, y a pas le choix ! Je peux pas penser à tout non plus ! Oui mais là, j'ai... Attends, mais attends, Gilly, mais il faut que je sorte tout ! Eh ben, tu sors tout, parce que regarde, Paola, pour la séance de photo, ça va faire ça ! Et là, je peux pas, il faut qu'elle soit carrément écartée ! J'y pensais plus, je mets pas de cravate dessus ! Faut absolument que tu me la repasses et tout ! Parce que là, ça va pas, là, pour la séance de photo, allons ! Où tu es parti ? Docile, Paola s'exécute sur le champ, de peur de s'attirer les foudres de son mari. Regarde, là ! Eh ben, quoi ? Eh ben, je regrette, là, il faut écarter le col comme ça, là ! Ah, c'est pas possible que ça soit comme ça, bon sang ! Moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, maintenant ! Mais regarde, c'est vrai, regarde, j'ai qu'à faire les photos comme ça, ça va pas ! Alors, je t'en demande pas beaucoup, je te demande juste de me faire ça, là ! Pourquoi elle est fermée ? Je sais pas, je mets jamais une cravate avec une chemise noire ! Les chemises noires, c'est avec mon collier quand c'est ouvert ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce qu'il fait une tâche ? Qu'est-ce qu'il fait une tâche ? Qu'est-ce qu'il fait une tâche ? Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, voilà, voilà ! Eh ben, c'est quoi, ça ? Eh ben, c'est bien fait ! Ça fait rien, alors, je vais la boutonner comme ça ! Tu vas la boutonner comme ça ? Oui ! Tu veux pas en prendre une autre ? Non, non, c'est celle-là qu'il me faut ! Voilà ! Allez, vas-y ! Et Paola, ceci, et Paola, celle-là ! Voilà, quatrième, un, deux, trois, quatre, ici ! Là ! Voilà, c'est ça ! Voilà ! Il y a juste ça repassé, c'est tout ! Voilà, juste le petit bout, là ! Oui ! Mais tu vois avec tes cols ouverts, tes cols fermés ! Oui, mes cols ouverts, voilà ! J'ai envie, cette année, c'est les cols ouverts ! Tiens, 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 tiens ! Ah, voilà ! Mets-la sur un centre ! Allez, gentil, voilà, ça va, là ! Ça va aller ? Ah, mais je suis content, là, ça y est ! Voilà ! Mais après le repassage, c'est loin d'être terminé ! Paola a beau se dépêcher, Gilly est toujours derrière son dos ! En véritable inspecteur des travaux finis, il a besoin de tout contrôler ! Oui, alors le pantalon, la veste ! La veste ! Le pantalon, la veste ! La chemise blanche, avec la cravate aussi, assortie au costume ! Oui, 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 attends ! Attends, celle-là, c'est col ouvert ! Oui ! Non, tu veux le fermer, celle-ci ! Non ! La noire ! La noire, c'est le col ouvert ! Oh là là, on est mercredi, t'auras fini vendredi, toi ! Toujours sous pression, Paola, complètement affolée, ne sait plus où donner de la tête ! On va peut-être y aller après-demain, là-bas ! Euh, après ! C'est où ? Euh, la façade ! Non, la façade, c'est bon, on le fera là-bas ! Oui, mais il faut enlever le machin, là ! Oui, le pinceau, le pinceau dans les... vas-y ! Euh, mon fond de teint habituel aussi, hein ! Euh... Ah, punaise ! Le peigne, le peigne, là-bas, le grand ! Le peigne, ça ! Voilà, c'est bon ! Voilà ! Allez ! Oui ! Attends, il me manque un truc, il me manque un truc, je le sens, je le sens ! Hum... Le... Et voilà ! Allez vite, euh... Ils nous attendent, bon sang ! Oui, et ben, ils attendront cinq minutes, aussi, hein ! Bon, on peut pas être partout et faire tout en même temps, hein ! Oui, ben, tu passeras devant et tu t'expliqueras ! Voilà ! Voilà ! Je sais que j'oublie quelque chose ! Mais après, tu vas venir m'engueuler ! Vas-y, essaye, tu vas voir ! Ta connerie, t'oublie ! Allez, vas-y ! Mais t'as toujours pas les tiennes ! Non, c'est pas possible, ça ! Ouais, ouais, ouais ! Vite, vite, vite ! Faut vraiment qu'il arrête de... de... de mettre autant de pression, quoi ! Mais vraiment, vraiment, vraiment ! Qu'il arrête de me mettre autant de pression ! Parce que c'est... Parfois, quand je pars le matin, je suis tellement soulagée que je claque la porte, je fais... Ouf ! Mais ce n'est pas encore aujourd'hui que Paola va pouvoir souffler, bien au contraire ! Car c'est d'un pas décidé que le couple se rend à sa séance photo ! Une étape cruciale pour Gilly ! Car les clichés vont servir à promouvoir leur prochaine tournée européenne ! Face à l'enjeu du shooting, Paola craint de ne pas être à la hauteur des attentes de son mari ! Ma petite Cathy, comment vas-tu ? Ça va ! Ben voilà, ça nous fait très très plaisir, tu vois ! On est... On a une demi-heure de retard, mais tu connais pas ! Oula, elle oublie toujours quelque chose, ça, ça change pas ! Enfin, voilà ! Allons-y, ben c'est parti ! On y va ! Ma chemise... Noire, on va commencer avec la veste... Avec la veste blanche brillante ! Ah ! C'est dans la housse ! Et ben... La housse, la housse ! Alors, la veste... La chemise noire, par contre, allez ! Voilà ! Et c'est tout là ! Voilà ! Et ça... Voilà ! Voilà ! Tu veux que je t'aide, ça va aller ? Oui, pour mettre le pantalon ! Doucement ! Alors là, par contre, doucement ! Doucement, doucement ! Allez ! Paola joue maintenant les habilleuses et se plie littéralement en quatre pour aider la vedette à enfiler son pantalon ! Juste parce que Gilly n'a pas envie de retirer ses chaussures ! Vas-y, pose les pieds ! Pose ! Allez ! Voilà ! Il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quittée ! Et lorsque c'est le tour de Paola de poser avec son coclot, Gilly, fidèle à lui-même, n'hésite pas à tacler sa clodette ! Elle est crispée ! Mais enfin ! Qu'est-ce qu'on est décontracté avec toi, Bertrand ? C'est formidable, c'est vrai ! Mais elle, elle est stressée, je te le dis ! Alors attention, un, deux, trois ! Attention, voilà, super ! Encore ! Mais derrière ce sourire et cette bonne humeur de façade se cachent un véritable malaise chez Paola. La souffrance d'endurer le caractère mais aussi la pression que lui met son homme depuis tant d'années. Elle craque ! Imagine-toi, Gilly, écoute-moi bien ! Si je te donne autant de pression que tu m'en mets, mais aujourd'hui, tu serais sous terre ! Tu ne tiendrais pas ! Je supporte beaucoup, il faut que j'ai toujours la tête à penser à tout, mais vraiment tout ! Et... Et Cathy, elle peut le dire ! J'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui ! Je reconnais que je suis très, très, très exigeant et... Et des fois, je pousse beaucoup, beaucoup, je le reconnais, mais je veux que ça marche tête à tellement droit, vraiment, comme je me le suis fixé, tout simplement. Deux heures plus tard, c'est l'heure de la représentation. Malgré l'angoisse qui lui noue l'estomac, Paola sait que le spectacle n'attend pas. Une fois dans la loge de fortune, son mari, lui, ne semble absolument pas ressentir de pression. Bien au contraire, il est dans son élément. Mes petits fans sont arrivés. On va leur donner le maximum, de toute façon. Qu'il y ait 100 personnes, qu'il y ait 800 personnes, 2000 personnes séparées. Je sais, je sais. Pendant près de 10 minutes, Paola s'échauffe et répète en boucle ses mouvements sans oublier les recommandations de son mentor. Le sourire, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire. Elle sait qui je suis, ce que je vaux et donc elle fera tout ce soir et ça la stresse. Elle a tellement peur de faire une bêtise et tout par rapport à mon spectacle, de peur qu'elle plante mon spectacle. Voilà, c'est le cas de le dire. Là, tout de suite, j'ai beaucoup de pression parce que je pensais à Julie, à tout ce qu'il m'a dit. Ne pas te tromper. Le sourire. Voilà, et voilà, j'ai un traqueur. Il faut que je pense à tout ça et il faut que je fonce et que je n'oublie rien. C'est l'essentiel. Alors là, il y a une chose, Paola, que je n'ai jamais pensé. Tout de suite, toi, ça. Oui. Est-ce que je me produis comme ça ou je la ferme vu que je n'ai plus de cravate ? Oh là là, et oui, c'est la première fois. Je ne sais pas, vas-y, ferme. La dernière télé, de toute façon, elle était fermée, mais pour la scène, là. Voilà, regarde. Lâche. Et là ? Ça va comme ça aussi, hein ? Ça va aussi, mais fais voir. Mais bon, c'est toi qui vois parce qu'après... Oui, là, et fais voir. Julie, ça y est. Chut. Non, comme ça. Ça va ce soir ? Vous êtes au fond ? À gauche ? À droite ? Ça va ce soir ? À droite ? J'ai un peu comme elle, J'ai une bonne chanson. Tu sais quoi, c'est quoi ? Tu sais quoi ? Ça va ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? On est là, je n'ai pas de nommerdi mon bel. Je suis le bonhefant, c'est une frisson. On est là, il y a des regards... Allez, ça va et ça revient Allez, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi J'ai plus de voix, surtout qu'il s'afforce en micro, il n'a pas de reverb et tout. J'ai forcé, j'ai forcé, j'ai plus de voix du tout. C'était du délire. C'est bien, bois vite, bois vite. Moi, j'en peux plus parce que j'ai forcé comme un dingue. Waouh ! Ce soir, comme d'habitude, ils étaient là, ils étaient fidèles, mais je suis essoufflé là tout de suite. J'ai même plus de voix. J'ai tellement forcé dedans. Waouh ! J'en peux plus. Je suis content. Reviens là, toi, c'est formidable aussi. Tu étais trompé une seule fois. Attention, tu sais que je l'ai vu. Mais je ne me suis pas trompé. Une seule fois. Je ne me suis pas trompé. C'est pour le pas comme ça. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Dis-moi tout, vas-y. Je ne me suis pas trompé. Simplement, j'ai glissé sur un machin d'eau. Ah, t'as glissé. Voilà. Et à peine descendu de scène, l'esprit critique et perfectionniste de Jilly a déjà vagabondé vers le prochain spectacle. Une surenchère qui met en danger son couple. Il faut... Là, on va donner un coup supplémentaire pour le prochain. Hop là ! Hop là ! On passe à la vitesse supérieure, comme on dit, c'est bien. Mais on est toujours à la vitesse supérieure, Jilly, avec toi. J'ai fait ça dans un film, en plus, et puis c'est vrai. C'est là, il ne faut jamais se laisser aller. Si on se laisse aller, on est mort, on est foutu. On se laisserait aller quand on sera en retraite. Voilà. Je ne le changerai jamais. Vraiment jamais. Et pourtant, Dieu seul sait que je voudrais que tu changes un petit peu. Aide-moi comme moi, je t'aide. Voilà, c'est tout ce que... Et ça, ça me serre la gorge. Afin de faire réagir Jilly, et surtout d'aider Paola, Karine Granval, notre spécialiste du couple, vient les rencontrer. Bonjour, Jilly. Bonjour. Enchantée. Je vous en prie. Admettons, demain, vous décidez d'arrêter les shows. Qu'est-ce qui vous reste dans votre vie à tous les deux ? Bernard est en... Mais nous, restez... Il reste que nous, mais en dehors, il n'y a pas grand-chose. Il ne faut falloir que vous créez autre chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, il faut vraiment vous sortir de cette coquille dans laquelle vous vous êtes enfermé. Parce que Paola, je vous dis, à un moment donné, ça va être trop tard. Moi, j'ai besoin de toi, mais pas... Comment dire ? J'ai vraiment de toi, mais de toi. De celui que je n'ai épousé pas. Pas l'artiste, celui de l'homme. Je comprends parfaitement. Mais j'ai besoin, parfois, de te confier des choses qui me touchent, des choses dont j'ai besoin de parler avec toi. Je ne peux pas parce que tu n'écoutes pas. Je suis fatiguée de donner, de toujours donner à tout le monde, que je n'ai aucun retour. Et ça, je voudrais que mon mari le comprenne. J'ai besoin vraiment, vraiment de toi parce que je n'en peux plus. Face à la souffrance de sa femme, Gilly réalise le mal qu'il lui fait. Pour la première fois, il semble même être disposé à changer. Je lui fais le serment et devant vous aussi, voilà. Je vais freiner et on va se consacrer un petit peu plus à autre chose. Plus doux avec moi. Oh, plus doux avec toi. Moins dirigiste, moins t'attaques à aller avec la baguette, tout ça. Ah oui, 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 plus doux, plus doux. Elle vous téléphone dans trois mois et vous verrez. J'ai hâte. Là, je vous le dis. J'ai hâte, j'ai hâte. Serrez-la, serrez-la très très fort parce qu'elle le mérite. Je vais la casser si je sort trop fort. Les nouvelles résolutions de Gilly semblent réjouir Paola et surtout laissent envisager un avenir meilleur pour ce couple.